c'est la suite toujours en direct avec l'équipe le rire est-il le propre de l'homme on connaît tous l'expression mais il faut peut-être à la prendre à la lettre en tout cas le rire à un sexe c'est ce qu'on découvre dans un documentaire passionnant le sexe du rire co-réalisé par lise thomas richard et avec l'humoriste nora amza oui salut à toutes les deux bonsoir bon c'est bienvenue vous pouvez rien ouais ouais c'est parce que j'avais mal compris votre est donc corralisé fin oui oui moi je suis voilà vous participez en tout cas ce documentaire dont on va longment parler et dont on va aussi rire avec eva qui l'a adoré ce sera juste après vue et voilà c'est toujours un moment extrêmement émouvant que de voir ce compteur revenir à zéro un contrat historique pour la france les émirats arabes unis achètent 80 rafales montant estimé de la commande 16 milliards d'euros les émirats arabes unis participent à la coalition militaire qui combat les rebelles chiites au yémen pour les ong vendre des avions de combat à des belligérants c'est se rendre complice de crimes de guerre perpétrés sur le terrain arrêt de prier arrêt de prier arrêt de prier rappelons que les frappes aériens de la coalition militaire au yémen c'est 18 000 victimes civils depuis le début du conflit sont des contrats importants pour notre économie ils créent de l'emploi et créent de l'emploi en france parce qu'ils seront produits en france je voudrais que tu trompes d'avion que tu atterrisse au yémen et que tu sois kidnappé par des islamistes dès qu'on arrivait à l'aéroport on a appris cette semaine qui emmanuel macron était fan du titre il a dit aurel san est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue il a dit ça c'est fou est-ce qu'il essaierait pas de gratter mon buzz un petit peu noël reste une période particulière et compliquée dans les foyers modestes notamment depuis le début de cette crise selon un sondage réalisé l'hiver dernier 20% des familles disaient ne pas être en mesure de faire des cadeaux à leurs enfants en fin d'année faire un p de vieille ça j'aime beaucoup cette expression soprano qu'est ce que ça veut dire faire un p de vieille c'est la pétanque désolé mamie c'est pour ça que j'ai posé la question à sopra et pas philippe cordelloro sophie tu arrives tu un peu de vieille on parle de moi didier raoud son cas était décortiqué devant l'ordre des médecins l'infectiologue marseillais était visé par deux plaintes il lui était reproché d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine pour traiter le covid 19 sans preuves scientifiques il risquait jusqu'à la radiation mais il n'a écopé que d'un blâme de loin cela ressemble à n'importe quelle cérémonie militaire allemande rigueur flambeau fusil et pas cadencer mais angala merkel pour cet adieu aux armées c'est une tradition très codifiée en la fanfare joue ensuite l'hymne national mais angala merkel devait aussi choisir une chanson et à la surprise générale elle a opté pour celle ci un tube de la chanteuse punk nina hagen si ça vous semble toujours un peu sage c'est parce que vous ne connaissez pas la version originale une star est allemande dont gala merkel aussi née en allemagne de l'est était fan pendant sa jeunesse les scientifiques s'en aperçut qu'à l'intérieur de cette dent là il y a environ 40 millions de petits nerfs ce qui en fait une dent extrêmement sensible donc avec cette dent là les premiers animaux sont capables de détecter des bons poissons à un demi-kilomètre tellement que c'est sensible je suis surprise de constater que tant de gens séparent le figuratif de l'abstrait une peinture figurative n'est pas une bonne peinture si elle n'est pas bonne dans le sens abstrait l'abstraction est souvent la forme la plus définie pour ce qui demeure intangible en moi et que je ne peux clarifier qu'en peinture donc la première je faisais un vide grenier bas à ivry à côté et je suis tombé là dessus pour je crois pour trois ou quatre euros et j'ai été interpellé par ce par ce visage et je me suis dit est-ce que c'est johnny ou pas johnny j'ai un peu toutes les périodes qui sont qui sont représentés avec des techniques différentes et des les qualités de réalisation différentes celle-là est pas mal c'est un peu johnny sous cortisone donc il n'a pas le bouc mais il est un peu gonflé alors ma préférée en fait c'est qui m'a décidé à faire le bouquin c'est celle là et pour l'anecdote mais elle était annoncée à un euro j'ai payé plus cher de port que de que d'oeuvres elle-même dès que je l'ai vu j'ai su que j'allais faire un bouquin et que ça serait la couverture de bouquins c'est vraiment johnny à peu près quoi c'était vu qu'est ce que vous disiez noir les dessins un peu les visages un peu raté comme ça quand il ya un petit truc et que c'est parce que c'est qui cloche et qu'elle soit un regard un peu con c'est pas sûr que ce soit raté en tout cas on est ravi d'être avec vous n'aura vous avez vous venez de sortir de scène vous avez rejoint en moto taxi et vous participez à un documentaire formidable et va adorer mélanie aussi parce que c'est un documentaire de la série et de la collection stupéfiants dont le titre est le sexe du rire titre qui étonne titre qui intrigue titre que vous allez nous expliquer dans un instant on pourra le voir vendredi prochain à 20h55 sur france 5 et vous l'avez réalisé avec julie perard le sexe du rire le rire à un sexe oui alors ça interpelle mais en tout cas dans l'histoire oui le rire à un sexe on a pu distinguer le rire féminin et le rire masculin et surtout c'est que le rire féminin a tout de suite été sexualisé en fait et ça on s'en aperçoit dans les mythes dans les équités dans les mythes la mythologie grecque la mythologie égyptienne dans toute la peinture en fait à chaque fois le rire féminin il est associé soit à la sexualité soit à la folie en tout cas il est diabolisé roi et on va en parler parce que vous racontez cette très longue histoire en tout cas on n'ira plus au louvre comme on y allait avant parce que c'est vrai qu'on apprend à regarder les oeuvres et les tableaux différemment et on a aussi découvert que comme tant d'autres choses le rire avait été confisqué par les hommes oui parce que c'est le rire c'est aussi c'est surtout faire rire qui a été confisqué par les hommes parce que c'est bien sûr c'est avoir accès à l'espace public c'est la parole finalement et donc ça effectivement ça a été une conquête très lente et donc c'est ça qui nous a passionné effectivement c'est de retracer l'histoire de cette conquête et de s'apercevoir que alors il ya peut-être quelques exceptions parce que c'est pas linéaire mais que finalement le droit de faire rire c'est quelque chose de très récent et ça que une cinquantaine qui incarne n'aura par exemple n'aura qui est sur scène avec votre spectacle vous serez au casino de paris les 25 et 26 janvier prochain vous êtes en tournée partout en france une humoriste sur scène ça paraît aujourd'hui complètement évident et on s'aperçoit en fait non qu'il a fallu conquérir le droit de monter sur scène de s'approprier tout simplement la possibilité oui de l'humour et de faire rire les autres ouais mais je pense que même si c'est une évidence et que en effet on se pose pas la question moi c'est aussi pour ça que le documentaire m'intéressait que le sujet m'intéressait quand on m'a contacté c'est que au delà de la théorie puisque ce que je disais je dis moi je suis pas sociologue je sais pas enfin ça ça m'intéresse mais ça m'intéresse aussi de voir l'écho que ça aujourd'hui et dans ma propre expérience et dans l'affect et par exemple je m'aperçois d'un truc qui existe encore notamment sur les critiques ou les papiers qui se font dans les médias sur les humoristes on a souvent tendance à opposer le physique à ce qu'elles disent donc par exemple on lit souvent derrière sa gueule d'ange elle débite des horreurs l'air de dire s'il était super laid il y aurait pas de problème il ya un truc comme ça d'opposition qui prouve bien que le fait de rire c'est réservé à une femme qui se tiendrait moins bien qu'une autre quoi oui et en plus on s'aperçoit que en regardant l'histoire de l'art c'est une histoire qu'on peut raconter à travers les tableaux de la renaissance notamment vous allez me dire pourquoi pourquoi sur ces tableaux les femmes ne rit pas quand on va au musée les femmes sourient bon alors il ya la joconde évidemment comme contre exemple qu'on elle sourit délicatement en fait mais parce que qu'est ce qui pose problème dans le rire féminin mais parce que c'est le fait d'ouvrir la bouche et le rire et parce qu'il est associé à la sexualité d'où le sexe du rire associé à la sexualité le rire oui c'est laisser le corps qui se relâche il déforme aussi le visage donc il est opposé à la beauté donc quand on est une femme bien élevé une femme jolie une femme de la bonne société on ne rit pas on ne montre pas ses dents il ya quelque chose d'agressif aussi et de sexuel oui enfin savouer non c'est quelque chose d'incroyable qu'on découvre dans le doc et on va commenter ça avec vous dans un instant parce que on apprend qu'à la fin du moyen-âge c'était il n'y a pas si longtemps jean michel le clergé a diffusé des traités de bonne manière les traités de bonne manière et dont l'un des objectifs était de contrôler de maîtriser même d'éduquer le rire des femmes rire avec éclat c'est grossièreté rire sans sujet c'est bêtise il faut se tenir dans une posture décente et honnête il faut aussi éviter les rits et caquets pour ne pas distraire les autres c'est une image démoniaque le rire donc une jeune fille publique bien élevée ne doit pas rire elle doit être au contraire réservé les yeux baissés comme est représenté marie dans les églises qu'est ce que ça vous inspire nora ça m'inspire ce qu'on enfin une fois de plus j'aime bien le mettre à notre époque et par exemple sur le rire je me dis même grand dans l'esthétique actuelle dans les mannequins une certaine époque j'ai passé peut-être c'est peut-être un peu en train de changer mais encore dans les années 90 2000 on les voyait tout tirer la gueule sur instagram c'est des images aussi de femmes fin c'est c'est quelque chose qui est pas complètement dans les magazines féminins figure sur papier glacé dans les publicités les mannequins ne rit pas ou la gueule souris pas on peut dire qu'elles font qu'elles font la gueule et quand on remonte dans le temps pourquoi est-ce que le rire est si peu présent quand on lit la bible par exemple il ya une femme qui rit et cette femme c'est sarah la femme d'abraham et elle rit quand elle découvre qu'elle est enceinte à 100 ans alors c'est vrai que c'est drôle mais non mais en l'occurrence c'est c'était comme une forme d'interdit oui il ya eu un débat dans le christianisme et finalement le rire a été diabolisé alors qu'on retrouve des mythes dans l'antiquité par exemple il ya le mythe de bobo auquel on s'est intéressé dans le documentaire qui est qui était une femme rieuse et une femme libérée c'est un rire protecteur alors bobo c'est quelque chose c'est un mythe intéressant parce que c'est une c'était la servante de déméter déméter était une déesse qui était très triste parce qu'elle avait perdu sa fille perséphone et donc elle était très triste et pour lui redonner le goût à la vie sa servante bobo décide de soulever sa jupe et de lui montrer sa vulve et donc déméter rit aux éclats et reprend goût à la vie et voilà c'était un très beau mythe là c'est on s'agissait d'un rire peut-être sexuel mais en tout cas joyeux et ça après pareil les pères de l'église ont complètement évacué ce mythe l'ont effacé et ce qui traduit bien cette idée que effectivement la religion chrétienne a plutôt diabolisé le rire et encore plus chez la femme et quand on traverse le temps alors c'est un endroit que connaît bien mélanie en l'occurrence c'est l'opéra garnier et là aussi on ne verra plus l'opéra de la même manière non on le verra plus la même façon surtout le fronton de l'opéra garnier parce que vous revenez dans le documentaire sur l'oeuvre de jean baptiste carpeau qui s'appelle la danse c'est une sculpture donc qui a été réalisée pour la façade elle a été inaugurée en 1869 et elle représente donc neuf femmes nues heureuses libres mais qui rit donc c'est un scandale au lendemain de l'inauguration c'est la presse qui tire la première il a fait exécuter un pas très hasardé à ses nymphes au lieu de représenter de chastes jeunes filles ne sont-elles pas ivres n'ont-elles pas abusé de tout elles sentent le vice et puis le vin les gens refusent d'aller à l'opéra disent que jamais eux vivants n'iront à ces spectacles les familles n'iront pas non plus les enfants ne doivent pas donc résultat pétition la danse doit disparaître alors dans la nuit du 27 août 1869 quelqu'un vient jeter une bouteille d'encre noire pour couvrir ces femmes rieuses exaltées exubérantes comme pour les couvrir d'un voile c'est leur indécence on vient cacher alors ça a été nettoyé évidemment mais sachez que cette histoire sachez que cette histoire a donné naissance à l'expression faire le groupe de carpeaux c'est à dire participer à partie fine quoi participer à une orgie on dit donc faire le groupe de carpeaux oui je vous laisse le dire ce mot liste marichard cette sculpture en fait elle vient quand même bousculer la morale bourgeoise on est d'accord c'est on peut sourire à la rigueur aux blagues du mari mais c'est à peine ce qu'on peut faire à cette époque là en tout cas oui parce que c'est aussi à une période où finalement la place des femmes recule donc avec la révolution finalement il ya ça bouge le rire se modernise et finalement il va encore échapper aux femmes par la suite puisque au 19e siècle on va voilà sous le second empire la femme est vraiment plutôt au foyer sa place et voilà il doit être juste femme son rôle c'est de faire des enfants et et donc là encore les femmes rieuses vont être seulement les prostituées et c'est ça et donc c'est ça qui pose scandale effectivement dans la danse de carpeaux c'est parce qu'il a représenté des prostituées alors il n'y a aucune transition mais n'aura en l'occurrence vous quand vous faites rire vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose de transgressif parce que l'histoire elle a basculé ça raconte aussi ce documentaire une conquête une conquête très étonnante parce que c'est pas une conquête d'un droit mais c'est une conquête du rire féminin oui j'ai pas évidemment pas l'impression de fin évidemment que j'ai pas l'impression de faire un truc transgressif mais ce qui est intéressant et ce qui me plaît aussi dans ce commentaire c'est de se rendre compte dans ce documentaire c'est de se rendre compte à quel point en fait on on baigne là dedans c'est à dire que même si contre ce qu'on se pose la question ou non d'avoir vécu ou non une misogynie d'avoir conscience ou pas de ce problème on baigne tellement dedans qu'on voit que c'est c'est partout autour de nous enfin moi je sais que par exemple et quand on se plonge dans son enfance des premiers dessins animés des premières méchantes de où on voit le rire les méchantes rigolent toujours très très fort dans les disney dans tous ces trucs là et même je trouve à l'espèce de figure de la peste qui pour moi n'existe pas en équivalent masculin en effet une fille qui rigole c'est qu'a priori elle rigole des autres elle est méchante et même ce truc qu'on a fait autour de la concurrence des femmes entre elles quoi qu'elle se tire dans les pattes que si elle rigole c'est des chipis alors que ça se trouve on riait des hommes ça se trouve pas évidemment mais alors on rit aussi des femmes alors c'est un bon fond de commerce pour l'humour c'est d'utiliser l'image de la femme alors on les tourne en ridicule on les tourne on nous tourne je sais pas je peux me sentir concerné en ridicule mais alors à une époque c'était l'air de rien c'est le cas de le dire puisque par exemple on peut entendre de ce genre d'humour dans les chansons des bonnes vieilles chansons qu'on a tous chantonnés parfois comme peut-être celle-ci que l'on va entendre voilà félicie aussi donc elle a du poil au pâte c'est une caricature mais en effet il parle quand même d'une femme même si on a tous voilà fredonné ce ce petit chant alors on est au milieu du 20e siècle à l'époque c'est gentiment moqueur peut-être pas très méchant 30 ans plus tard bon le ton a changé mais pas forcément dans le bon sens parce que là pour le coup les blagues deviennent de plus en plus féroces la femme est hyper sexualisée voire totalement objectivée depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arménagers l'outil le plus parfait le seul outil qui ravaudent qui lave qui épluche les pommes de terre qui soigne les enfants et qui sourit à son mari c'est la femme alors n'hésitez pas à acheter une femme vous m'en direz des nouvelles celle là bon elle est un peu macho mais enfin oui on va nous pardonnerons parce qu'elle nous aime quand même comme nous sommes ce n'est pas la peine de faire de l'humour avec les femmes puisqu'on les fait beaucoup plus rire en les chatouillant qu'est ce qu'elles sont belles ces nanas à la vache qu'elles sont belles à les salaires salaires oh putain celle-là dit oh la pute ah 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 bah si on peut plus rien rire de rien non mais ça vous fait pas rire non mais le coup non voilà ça nous fait pas rire est-ce que ça vous fait rire non mais moi je pense qu'il ya un vrai truc face à dépenser c'est s'agit pas de savoir pour moi en fait je pense que le problème qui va y avoir dans l'écriture et ce qui est pas le cas de pour moi de dos où il faudrait voir d'ailleurs l'intégralité du sketch pour moi il s'agit pas de savoir parce que là moi ce que je vois c'est aussi un homme qui se moque du beau ce qu'il est et donc ce qui est intéressant c'est de savoir qui est la propre victime et qu'est ce qu'on dénonce ce qui dénonce est ce qu'il est en train de ce qui est toujours nul c'est de se moquer mais de savoir par exemple un homme qui dirait pourquoi il se sent tellement en difficulté avec les femmes et qui du coup on parlerait qui raconter pourquoi il se sent vulnérable à celle pourquoi il s'en maladroit pourquoi pourquoi il perd ses moyens pourquoi je sais pas quoi fin tout ce qu'il veut il peut dire ce qu'il veut si son point de vue il a un sens s'il part de lui mais plutôt que de juste parler quelque chose d'extérieur à soi même et on peut pas comparer bedos et bigard par exemple moi non mais non certainement pas mais en l'occurrence quand est-ce que ça a basculé donc il n'y a pas si longtemps et comment comment ça donne la conquête du rire féminin alors ça finalement c'était il ya peut-être dans les années 60 70 avec des premières humoristes comme mademarie carrière puis jacqueline maillan et après voilà il ya eu anne romanoff muriel robin dans les années 80 avant ça il y avait la troupe du splendide le café de la gare et ça a explosé dans les années 2000 2010 où là effectivement on a une vague d'humoristes femmes qui revendiquent un humour même plus féminin en fait qui n'a plus de tabou qui parle de ce qu'elles veulent comme exemple 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 nora mzaoui nouveau spectacle donc actuellement sur scène dans ce spectacle nora vous passez en revue des instants de vie exemple avec ces dîners dans lesquels les convives péreurs ou donnent des leçons sur internet notamment vous revenez aussi sur les contradictions qui nous traversent sur des petites manies qui sont franchement ripilante et puis vous parlez aussi de la vie de couple de votre relation avec votre compagnon depuis dix ans de la naissance de votre enfant un passage qui va d'ailleurs je le recommande beaucoup décomplexer beaucoup de parents et puis vous ne vous épargnez pas non plus dans ce spectacle pendant toute la durée de ce spectacle je suis une jambe poilue en hiver avec une vessie pleine d'urine c'est l'une de vos confidences vous avez beaucoup d'autodérision et où se situe la limite si toutefois elle existe cette limite entre ce que vous pouvez raconter de votre vie est ce que vous voulez vraiment garder secret et intime pour moi ça rien à voir en fait c'est la différence entre les faits et l'émotion c'est à dire que toutes les émotions sont réelles tous les faits sont inventés c'est à dire que je pars de quelque chose d'extrêmement sincère une situation va me provoquer une émotion ça va m'intéresser et donc du coup je vais tisser tout autour des personnages d'être des et tirer quelque chose pour créer de la comédie j'aime bien le sentiment qu'il faut raconter les moments dans lesquels on est en difficulté c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure aussi moi je parle des hommes qui mérite un sur scène mais j'en parle parce qu'ils mettent en difficulté sur plusieurs choses et les hommes rient les femmes rives mais ça m'intéresse pas par exemple de raconter ma vie ce qui m'intéresse c'est d'inventer des situations autour d'émotions réelles et je dis souvent que je parle de ce dont j'ai guéri plutôt que ce dont je souffre je ne parle jamais du présent parce que je suis assez impudique et que j'ai pas l'autodérision et le recul pour pouvoir vraiment rire et me moquer de moi même alors que j'arrive à parler et le paradoxe c'est qu'on donne l'impression que vous parlez de vous et finalement antoine peut s'y reconnaître s'y retrouver par exemple dans de nombreuses scènes de votre de votre spectacle et le début du spectacle oui c'est vrai il y a une question aussi qui a trait à la sexualité puisque je rappelle que elle est au centre de cette longue histoire et est ce qu'il ya une bonne manière de faire rire est ce qu'on a essayé d'inculquer aux femmes la bonne manière de manier l'humour par exemple oui alors c'était dans les manuels de civilité et ça ça a fleuri dès le 15e siècle enfin d'abord au 14e siècle en italie puis en france au 15e 16e siècle et là toute l'idée c'était effectivement de cadenasser le corps de la femme encore mais c'était montrer que quand on est une jeune fille bien élevée effectivement on rit pas à gorge déployée on rit doucement on rit et que souvent fait effectivement le rire est perçu comme quelque chose de dégoûtant quoi donc il faut vraiment qu'il soit pas trop pas trop large un peu pincé voilà c'est ça l'idée quoi on avait une historienne dans le documentaire qui compare même le rire des femmes à du vomi à cette époque là donc c'est rire c'est vomir voilà c'était presque aussi dégoûtant que ça parait complètement fou et en fait c'est vrai que cette longue histoire là elle est passionnante parce que nous permet de revisiter non seulement des choses qu'on a dans nos têtes et notre manière de regarder des tas d'oeuvres et puis de mieux connaître la vie d'antoine en tout cas grâce à toi nora merci infiniment en tout cas à toutes les deux d'avoir les invités d'avoir été les invités de célèbre d'eau le sexe du rire c'est le nouveau numéro des documentaires stupéfiants à découvrir vendredi prochain à 20h55 sur france 5 nora mzaoui votre tournée dans toute la france le casino de paris les 25 et 26 janvier prochain célèbre d'eau se termine les amis on va quand même rappeler que le week-end du téléthon se poursuit un numéro mélanique tu connais par coeur 36 37 et juste après il y a nous président ne manquez pas ce nouveau numéro ce sera juste après célèbre d'eau lundi 19h à d'élisabeth le moine et toute l'équipe de c'est à vous salut et merci de nous avoir suivi merci à vous merci à vous